Créer une SAS en couple, ce que nous devons savoir. La SAS a un caractère contractuel. La différence majeure est sa flexibilité et le droit de s'organiser à notre guise. Créer une SAS en couple est en soi une bonne idée mais nécessite beaucoup d'engagement. Premièrement, le statut juridique du conjoint. Deux statuts juridiques sont possibles. Le conjoint salarié bénéficie des mêmes obligations et avantages que les salariés de la SAS. Cependant, il ne pourra prétendre à aucune plus-value générée par l'activité de l'entreprise ni au revenu du capital. Le conjoint associé possède des parts dans la SAS et peut déterminer le régime fiscal qui leur est applicable. Enfin, le conjoint collaborateur participe au fonctionnement de l'entreprise mais ne perçoit aucun salaire. Deuxièmement, le régime matrimonial du couple. Il est conseillé de rédiger un contrat de mariage et a cet effet trois types de régimes matrimoniaux sauf aux époux. La séparation des biens permet à chaque époux de rester propriétaire des biens qu'il a acquis avant et durant le mariage. La communauté universelle implique un patrimoine commun et sans distinction. Ainsi, la participation aux acquets concélie les avantages offerts par le régime de la communauté et la séparation des biens. Troisièmement, les documents nécessaires à la création de la SAS. Avant de procéder à la création d'une SAS ou autre forme juridique, il est nécessaire d'avoir un certain nombre de documents comme l'exemplaire des statuts, l'attestation de publication dans un journal d'annonce légale, le document RBE et le dossier CFE. En ayant suivi les étapes dans l'ordre, vous pourrez vous aussi créer votre SAS en couple. Merci. 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 Merci.